Le Healthcare Data Institute, c'est un think tank qu'on a créé il y a un an et en mettant autour de la table toute une série d'acteurs et en essayant d'être le plus représentatif des différentes parties prenantes du système de santé. Des professionnels de santé, des hospitaliers, des industriels de la pharma, du dispositif, des assureurs maladie. Et puis des sociétés de service, tous occupés à améliorer la performance de notre système. Et notre objectif, c'est d'accélérer le débat sur l'utilisation de la donnée, des approches analytiques pour améliorer la performance du système. Notre système de santé et la plupart des systèmes de santé des pays développés sont aujourd'hui face à des enjeux très importants, avec une dépense de santé qui croît en général beaucoup plus vite ou sensiblement plus vite que la richesse nationale, avec des tendances qui font que naturellement cette tendance se poursuit encore et donc avec un enjeu de productivité au sens améliorer les résultats qu'on obtient par rapport aux ressources qu'on injecte dans le système. Et en fait, la donnée, l'utilisation de la donnée de santé aujourd'hui est un levier majeur pour améliorer cette productivité, entre guillemets, et du coup la performance, à la fois sur des aspects d'efficience du système, c'est-à-dire de dépenses publiques à qualité donnée, soit même sur des enjeux d'amélioration de la qualité. Ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on parle de données en santé, dans le débat, les gens commencent d'abord par se focaliser sur les risques. Sur les risques que la donnée soit mal utilisée. Alors qu'en fait, quand on commence à regarder, on s'aperçoit, et c'est ce qu'on a fait dans le travail qu'on vient de mener, que l'ensemble des acteurs peuvent en bénéficier. Pour les patients, ça peut être une manière d'obtenir un meilleur accès aux soins, d'être mieux informés, de prendre en charge leur santé. Pour les professionnels de santé, ça peut leur permettre d'améliorer leur pratique, de choisir le bon traitement, de faire évoluer leur offre en fonction des besoins. Pour les industriels, là encore, en termes d'apport d'innovation, de proposition de valeur, il y a un tas d'innovations possibles. Pour les assureurs maladie et les systèmes de santé, ça apporte des outils de régulation très puissants sur l'évaluation de la prise en charge des patients, sur l'évaluation des produits de santé, et sur la structuration d'initiatives, de disease management, d'intégration des soins. Et donc, la donnée est centrale pour beaucoup de ces utilisations. Pour la recherche biomédicale, là encore, l'intégration des données de la génomique, l'approche des moyens de diagnostic et de traitement sont en train de révolutionner, à condition qu'on soit en mesure de collecter et d'utiliser toute la donnée qui est à disposition. L'évaluation 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 L'évaluation